Nous allons maintenant donc entendre l'intervention de madame le président qui n'est plus à présenter. Elle est en effet nommée présidente du CSI, Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, le 20 février 2019. Auparavant, elle était membre active de la société civile malgache. Elle a été pendant 10 ans administrateur de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, agissant même comme président du conseil d'administration entre 2011 et 2015. Elle a été membre de l'Observatoire de la vie publique Ousef Afi, qui est le commentateur influent de la vie publique malgache. La démocratie et les élections de janvier 2011, jusqu'à sa nomination au sein du CSI, donc en février 2019. Et de novembre 2018 à août 2019, elle est l'un des quatre membres du comité de normalisation mis en place par la FIFA au sein de la Fédération malgache de football, dans le but d'assainir la gouvernance de cette association et préparer les élections de son nouveau président et comité exécutif juriste d'affaires. Elle dirige, depuis son retour des Etats-Unis en 2004, un cabinet de conseil juridique. Madame le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup, Angie. Merci pour cette présentation et cette invitation aujourd'hui. et bonjour à tous. Avant de commencer, je vais juste précéder mes propos en disant que je suis là en mon nom personnel et tout ce que je dis est mon avis personnel, pas celui du CSI. Mais je pense que j'ai été invitée en partie parce qu'après avoir longuement évolué dans la société civile, on peut dire que j'ai franchi la ligne rouge. J'ai un point de vue, je ne dirais pas vraiment tout à fait différent depuis que j'ai franchi le gouffre, on va dire, mais il est quand même modifié. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent peut-être pas que le CSI, le comité pour la sauvegarde de l'intégrité, à sept membres, dont cinq au moins, jusqu'à six, émanent de la société civile. Il y a l'ordre des experts comptables, l'ordre des avocats, l'ordre des journalistes, la fédération des chambres de commerce, et un représentant des organismes de la société civile, je dirais, entre guillemets, classique. Sinon, il y a le médiateur, et ça dépend, le président du CSI est nommé par le président de la République, et mes deux prédécesseurs étaient des ministres. Et je crois qu'à l'image de ces membres du CSI, la société civile est extrêmement vaste, diversifiée, plurielle. Elle n'est pas monolithique, et il n'y a pas une société civile. On ne peut pas dire la société civile. C'est cette diversité, et le fait qu'elle est plurielle, qui fait sa force. Pour moi, la société civile, c'est cet espace où un individu peut s'engager dans une action qui l'intéresse, civique et volontariste, sans nécessairement faire de la politique. Cette vie associative, elle permet donc un engagement civique, en dehors de son cercle familial, ou même de son milieu professionnel, même si, quelquefois, ça peut être attaché à son milieu professionnel. Donc, il y a les églises, les associations, et les fédérations de toutes sortes, comme la fédération, la fédération malgache de football, est une association. La fondation pour les aires protégées est une fondation. Et derrière cette pluralité et cette diversité, il faut aussi voir l'évolution de l'histoire. Je crois qu'à un moment donné, et ce serait une étude intéressante, s'il y a des étudiants dans la salle qui voudrait faire une étude approfondie sur la société civile à Madagascar, je crois qu'au départ, elle était surtout caritative. C'est aider les pauvres, aider les prisonniers, aider les lépreux, les orphelins, ce genre de choses comme ça. C'est vraiment surtout caritative, peut-être liée à l'église, ou la religion en général. Mais après, je dirais, à partir des années 90, avec la fin de la guerre froide et tout ça, il y a eu cette montée en puissance de la société civile, je dirais, entre guillemets, électorale. La naissance du KMF Knoé, la naissance du CFAFI. Ce qui était, enfin, c'est presque une action politique, parce qu'ils voulaient des élections libres. et indépendantes et changer le système d'un seul parti ou d'un dirigeant autoritaire ou dictateur, ce genre de choses comme ça. Et comme certains l'avaient évoqué tout à l'heure aussi, aussi si on regarde l'histoire, il y a eu la naissance des ONG, des différentes ONG, qui sont devenues ce qu'on appelle les agences d'exécution de projets. Ils étaient là pour exécuter les projets des bailleurs. Et ce n'est pas pour rien que la loi sur les ONG malgaches est née en 1998, je crois, parce que c'était le moment où on commençait à créer des ONG de droit malgache. Avant ça, c'était les ONG internationales qui travaillaient surtout à Madagascar. Et ces agences d'exécution, surtout dans le monde environnemental, la Fondation pour les aires protégées de Madagascar, c'est une création des bailleurs, avec l'accord de l'État, pour financer la protection des aires protégées. Mais MNP, Madagascar National Parks, c'est une association créée pour enlever peut-être certaines activités ou le rôle, comme on l'avait dit tout à l'heure, étatique, et donner à de nouveaux acteurs. Et enfin, je crois, dans cette évolution historique, il y a l'évolution la plus récente, qui est l'intégration de la société civile dans les organes étatiques, dans la CENI, dans la CSI, dans la CNIDH, dans toutes sortes de comités à moitié public, à moitié privé, comme si c'était une baguette magique qui allait améliorer la performance, disons, de la CENI ou d'autres organismes. Ça, c'est un peu la dernière évolution. Mais en tout cas, ce que je voulais dire ici, pour commencer, c'est justement parce qu'elle est plurielle, qu'elle est très riche, la société civile, et que le degré de formalisation, de professionnalisation, doit varier. On ne peut pas exiger le même niveau de formalisation, de professionnalisation, même s'il faut le dire, par exemple, la Fondation pour les aires protégées, c'est une gouvernance vraiment de haut niveau, entre guillemets. Les ONG à Madagascar, les ONG de droit malgache, selon la loi, c'est presque comme des sociétés anonymes. Il y a des conseils d'administration, il y a des directions exécutives, etc. C'est très professionnel. Les fédérations sportives, maintenant, de plus en plus, la question de gouvernance, c'est-à-dire vraiment des règles de gouvernance qui s'approchent de plus en plus encore du secteur privé, parce qu'il faut des états financiers, il faut des rapports d'activité, il faut élire les représentants, ce genre de choses comme ça. Donc, il y a une poussée vers cette professionnalisation, mais ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Et je vais illustrer avant de terminer mes propos. J'étais une fois en zone rurale dans le cadre de la Fondation pour les aires protégées de Madagascar et on finançait les activités des populations riveraines. Et il y avait un monsieur qui, très fier de lui, m'annonçait qu'il bénéficiait du financement. On a enfin obtenu « Vita ne Mze, madame, un tarata sumpasa ». C'est-à-dire les papiers français ou étrangers ou je ne sais pas comment traduire. J'étais un peu choquée parce que, pour lui, l'association des riverains, elle était dans la tradition malgache peut-être, etc. Mais pour bénéficier de notre financement, il fallait se créer en association 60133 à voir la paperasse étrangère. Et ça m'a vraiment marquée, cet événement, parce qu'on va de ça à la fédéralisation des organismes de la société civile parce que les bailleurs ne savent pas à qui parler. Donc il faut que vous vous organisez, que vous élisez des représentants. Ce qui amène à ce que la société civile visible, qui représente, qui parle, qui plaide, qui interpelle, qui ceci ou cela, a le même profil que les élites politiques et économiques. Elle émane même de ces élites politiques ou économiques. Elle est biaisée de la même manière parce qu'elle vient des centres urbains et elle est très centralisée. Le monde commence à un pananarive et on ne sait rien du monde extérieur. Et bon, je pense évidemment qu'on va revenir là-dessus, mais la question d'indépendance financière, justement, et de cette récupération ou instrumentalisation par les bailleurs est une importante question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada